Il y a surtout des niches qui ne sont pas exploitées complètement là-bas. Moins exploitées qu'aux US, moins exploitées en France. Tu délivres une belle pépite. Je délivre une belle pépite. Je conseillerais, et ce que j'ai fait aussi, et ce que je conseille à nos clients, c'est déjà de se lancer sur le marché français. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire que le marché anglophone, c'est énorme, c'est vaste, il y a plus de monde, tout ça. Alors, marché français déjà, parce que je pense que vous allez maîtriser la langue. Déjà, c'est important de ne pas avoir une pseudo-traduction et tout ça. Le marché est certes plus petit, mais il est quand même assez conséquent. Il y a sa place dans ce marché-là. Donc, si vous démarrez pour pouvoir mieux comprendre le marché, parce que c'est une autre mentalité aussi, les autres pays, c'est déjà lancer en France, dans la langue française ou dans la langue française. Et après, s'il y a besoin que vous vous êtes fait un ongle, tout ça, de lancer à l'étranger, en deuxième temps, je dirais de lancer dans les pays anglophones, de voir une version anglaise. Mais attention, si vous visez à un autre pays, par exemple, vous avez fait une boutique sur le marché français, de faire une autre boutique, de ne pas faire une traduction sur la même boutique, de dire je vais faire aussi traduction en anglais. Pourquoi ? Parce que le client, par exemple, américain n'est pas le même que le client français. Ce n'est pas les mêmes stratégies marketing, ce n'est pas la même approche. Donc, si vous ne faites que traduire le français vers l'américain, ça ne fonctionnera pas. Ou du moins très difficilement, voilà. Et puis, la concurrence quand même sur les marchés anglophones, elle est là. Le coût d'acquisition des leads, le coût d'acquisition, la publicité, c'est plus cher. Et je pense qu'il faut bien connu que le marché, il ne faut pas se dire je vais le faire en anglais parce que ça va vendre en anglais. Il faut vraiment connaître, comme je disais à chaque fois, l'avatar client, quel est le client. Le client français ne sera pas le même que le client, même si c'est le même produit. Ce ne sera pas le même. Il y aura des nuances. Les mentalités sont différentes. Les mentalités sont différentes. Pas la même façon d'acheter et tout ça. Mais oui, après, si vous avez votre produit qui fonctionne en France, il faut ensuite basculer, que ce soit même en anglophone, mais vous pouvez le faire en Allemagne, en Allemagne, même dans les Pays-Bas, ça se passe très bien. Le Danemark, ça marche bien. Le Danemark et tout ça. Il y a plusieurs pays. Mais moi, quand on commence, surtout, il faut vendre sur le pays dans lequel on maîtrise et on connaît vraiment la population. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour tous les débutants, attention, faites ça. C'est vraiment important. Ça vous permet vraiment déjà, non seulement, de connaître les bases et les règles de l'Europe shipping, du boulot qu'il y a à faire, pour savoir convertir, etc. Et ensuite, potentiellement s'adapter. C'est toujours plus simple de s'adapter que d'aller apprendre des règles dans un autre pays, puis alors là, et ne pas connaître les codes du pays, c'est compliqué. C'est ça. Et j'ajouterais quelque chose. En plus de ça, si vous avez fait une boutique et que vous avez bien marché sur le pays, sur le marché français, vous allez avoir de l'argent et des fonds. C'est plus simple à lancer. Vous allez pouvoir investir pour créer le même site que ce que vous avez fait pour le marché anglophone en prenant des gens natifs et qui comprennent vraiment, ce n'est pas juste de la traduction, du Google Reduction ou du Dipple et qui pourront vraiment aborder différemment la stratégie marketing et le langage. Je vais avoir une petite nuance par rapport à tout ça. Effectivement, je mettrai de côté les US d'ores et déjà parce que c'est un marché qui est complexe, avec une mentalité complexe, avec des coûts d'acquisition très chers, etc. On ne va pas y revenir. Par contre, il peut y avoir des alternatives pour ceux qui maîtrisent déjà. Donc, je ne m'adresse pas aux débutants, je m'adresse aux personnes qui maîtrisent déjà un minimum le dropshipping et qui auraient envie éventuellement de lancer un nouveau projet quelque part. Et là, l'approche est légèrement différente. Pourquoi ? Parce que je me dis, ok, on a le marché français qui parfois est un peu morase, un peu capricieux à certains moments et des marchés qui sont moins capricieux. Je pense notamment au marché scandinave, etc. Justement, Norvège, etc. Tout ça, il y a de l'argent, il y a du pouvoir d'achat et il y a surtout des niches qui ne sont pas exploitées complètement là-bas. Moins exploitées qu'aux US, moins exploitées qu'en France. Tu délivres une belle pépite. Je délivre une belle pépite. Par rapport à ça, là, si vous avez un minimum de compétences, du coup, faites des études de marché, de ce qui est à marché peut-être aux US, marché en France et peut-être qu'il n'y a pas encore été dans ces pays-là. Et là, peut-être que c'est vous qui allez prendre ce marché-là. Attention, toujours revenir à la traduction, soit le voir en anglais ou dans la langue du pays, soit toujours aussi pouvoir s'adresser et ne pas faire quelque chose d'à peu près. On est toujours quand même, même si ce n'est pas le marché US, c'est plus facile d'attaquer un marché comme par exemple celui que nous avons parlé, mais toujours bien comprendre. Et je pense que si vous voulez traduire un site, ne le faites pas avec un outil de traduction, mais prenez quelqu'un de natif. Franchement, sur des plateformes comme Upwork, AutoMatch, tout ça, il y a vraiment pour les traductions, vous allez trouver, ça vous coûtera un petit peu, mais par contre, ça peut… Mais le taux de conversion sera tellement plus élevé, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand nous, Français, on voit des traductions à peu près sur des sites, on n'y va pas. On se dit, il y a des fautes partout, ce n'est même pas tout à fait la vraie expression. C'est ça. Ce n'est pas bon. Si on parle de professionnalisme à chaque fois sur votre boutique, c'est pareil pour la traduction, pour les fiches produits. Si le texte, il y a des fautes, d'ailleurs, on n'en a pas revenu, mais on n'en a pas parlé, mais dans votre boutique, même en français, il faut éviter les fautes, ça discrédite totalement votre autorité par rapport à ça. Allez, question suivante. Selon toi, pour commencer, est-ce que selon toi, il faut une boutique généraliste, c'est-à-dire une boutique où il y a plein de produits de tous les acabits, de tous les machins ? Est-ce qu'on fait une boutique de niche ? Ou alors, est-ce qu'il faut une boutique monoproduit, c'est-à-dire avec un seul produit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.